Jour 1, amour numéro 1, c'est l'amour suprême, dis-moi que tu m'aimes... Pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Du coup, on a été cet après-midi à Action, puisqu'on voulait aller faire un petit tour, ça faisait une petite semaine qu'on n'y avait pas été, et on avait vu sur le site des choses qui nous intéressaient, donc on voulait aller voir un petit peu ce qu'on trouvait. Et du coup, on est passé à faire un tour à la Halle, à Zemo et à Kiabi, donc je vais vous en parler à la fin du haul. On va commencer par le haul Action, et je finirai par ça pour vous montrer deux petits articles que j'ai acheté à la Halle. Donc voilà, le ticket est là, comme ça je vais pouvoir vous donner les tarifs, et on commence tout de suite. Donc j'ai repris un petit carnet de cartes postales à colorier, parce que franchement je les trouve super. J'aime bien maintenant, de temps en temps, quand j'ai des cartes à envoyer, envoyer celle-ci, parce que du coup c'est du fait main, et je trouve ça encore plus million. Alors il y en a vraiment des tip-top, quoi. Je vois là le petit chat, il est super joli, et il y en a un autre avec un cochon. Oui c'est un cochon, mais il est trop mignon ce petit cochon. Alors, where is le cochon ? Petit cochon ! Voilà, celui-là il est super joli, avec les petits macarons, le petit cochon, le petit saut, la petite tasse, je sais pas trop, les petites fleurs autour, franchement je trouve ça trop mignon. Et ça coûte que 99 centimes les 30 cartes postales, donc franchement je trouve que ça vaut vraiment le coup. Si vous voulez envoyer une petite carte à quelqu'un, je trouve que c'est toujours mignon de faire la petite carte soi-même. Ensuite j'ai repris mes fameux feutres que je vous avais parlé dans mon dernier haul action. Du coup c'est des feutres... J'ai toujours rien pour ouvrir ici. Je voulais vous montrer en fait les embouts, parce qu'on m'a posé la question l'autre fois s'ils étaient bien. Parce que du coup la personne ne les avait pas vus dans son magasin. Et du coup je vais vous montrer comment ils sont à l'intérieur. Donc en fait voilà, vous avez deux embouts. Donc là vous avez l'embout pinceau, qui est super fin. Et de l'autre côté en fait vous avez un feutre classique, en fait une mine toute simple. Et franchement ils sont juste tip top. Moi j'ai fait une carte comme ça la dernière fois pour envoyer. Et franchement je trouvais que c'était super mignon. Après j'espère que la personne va apprécier. Mais moi je trouvais ça super mignon. Et du coup là vous en avez 10 pour 99 centimes. Donc ça vaut vraiment le coup. Ensuite j'ai acheté des petits crayons de couleur. De n'importe quoi. Si je vous raconte, n'importe quoi. Non c'est des crayons à papier en fait. Des crayons à papier. Je les ai trouvés super jolis. Ça faisait un moment que je les avais vus en fait. Ils étaient par moins. Mais je les avais vus par 4 sur le site. Je ne les avais jamais trouvés. Donc là j'ai sauté dessus quand je les ai vus. J'étais toute contente. Donc c'est des crayons à papier avec des petits flamoroses dessus. Donc du coup vous en avez 6 avec des flamoroses. Et 2 autres avec des fleurs tropicales. Je n'ai pas le prix. Donc je n'arrive pas à le trouver sur le ticket. Mais c'était 76 ou 78 centimes. Quelque chose comme ça les 10. Donc ça vaut vraiment le coup. Je crois que je vais finir par me réconcilier avec le rose au final. Avec les flamoroses. Ensuite on a acheté ceci. Donc du coup c'est des portes gobelets gonflables flamoroses. Donc on a trouvé ça super joli. Je ne sais pas trop à quoi ça va nous servir. Parce qu'on n'a pas de piscine. On est en appartement. Mais peut-être quand on ira à la mer. Je ne sais pas. Et du coup ça a coûté 59 centimes. Voilà. Ensuite. J'ai acheté ceci. J'en ai déballé une pour vous montrer. J'en ai acheté deux comme ça. Donc exactement les deux mêmes. C'est des portes documents en fait. Des ranges documents. Donc à scratch. Vous avez un scratch là. Un scratch là. Et du coup ça se présente comme ceci à l'intérieur. On dirait une grosse enveloppe en fait. Mais moi je trouve ça vraiment pratique pour mettre quelques documents. Bon après ça dépend pourquoi vous allez. Si c'est pour aller chercher du travail. Je pense qu'avec le flamorose. Ce n'est pas très très sobre pour aller chercher du travail. Mais après si c'est pour quelque chose de bateau. Je pense que vous pouvez le mettre. Et il n'y a pas de problème. Et du coup ça a coûté 39 centimes chacune. Donc 78 centimes les deux. Donc ça valait vraiment le coup. Ensuite j'ai trouvé enfin ces fameuses toiles. Que je cherchais tant depuis très longtemps. Donc c'est des toiles à colorier. Donc là c'est le petit flamant rose. Et j'en ai acheté une deuxième également. C'est un petit chien. Alors je ne sais pas si certaines d'entre vous les ont déjà acheté. Et pourraient me dire. Si des feutres classiques passent dessus. Parce que créer une couleur je me doute bien que ça ne passera pas. Mais si des feutres classiques peuvent passer comme ceux-là. Ou s'il faut des feutres spécifiques. Ou de la peinture. Je ne sais pas trop. Parce que du coup j'en avais entendu parler. Je sais qu'il y en avait certaines qui faisaient ça au feutre à alcool. Mais du coup ça a une odeur assez forte. Et je n'en ai pas trouvé. Donc voilà. Si vous pouvez me redire et que vous en avez déjà acheté. N'hésitez pas. Et du coup ça a coûté 99 centimes l'unité. Donc du coup c'était quand même pas très cher. Désolée je suis obligée de me baisser à chaque fois. Parce que mon sac est par terre. Je n'ai pas le choix. Parce que j'ai mis Spolux qui a pris la chaise juste à côté. Ensuite j'ai repris deux petites bouteilles de Pepsi Max. Parce que du coup elles n'étaient pas chères. Elles étaient à 55 centimes la bouteille. Donc comme j'ai des gros buvres de coca à la maison. Et que moi j'en bois de temps en temps. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas. J'en avais acheté deux bouteilles hier. Au final on a eu du monde. On a déjà quasiment une bouteille de partie. Donc voilà ça va continuer un peu la semaine. Je vais attraper quelques petits trucs en même temps pour être tranquille. Ensuite j'ai acheté ceci pour les petits zouaves. Alors du coup il y en a cinq dedans. C'est surtout qu'aussi je vais à l'Arpad Family le 9 juillet. Donc je ne les vois pas très souvent. Parce que moi j'habite quasiment à une heure de route de tout le monde. Sauf que je n'ai pas le permis. Donc je ne peux pas me déplacer comme je veux. Donc du coup je me suis dit que ça pouvait être sympa de ramener des petites choses pour certains. Et surtout pour les enfants. Donc du coup je vais leur emmener chacun un petit truc à bulle. Par contre ça me paraît bizarre. On dirait qu'il y a déjà de l'eau. Ça va peut-être couler. Donc je vais voir. Donc du coup je vais leur en mettre un chacun. Je vais leur mettre des petits bricoles. Parce que j'ai plein de jouets qui ne servent pas à grand chose ici. Donc je leur donnerai également. Et ça c'est pareil. C'était pas super cher. Je crois que c'était 99 centimes les cinq. Ouais c'est ça. 99 centimes les cinq. Donc ça valait le coup. Ensuite dans la promotion de la semaine. J'ai trouvé cette petite robe qui est juste trop belle. Je l'ai vu des fêtes. Mais avec l'autre motif. Vous n'allez pas le voir. Mais qui est juste là. Elle était bleue et blanche. Et elle était trop belle. Et je me suis dit que ce motif là pouvait être super sympa pour cet été. Donc du coup j'ai dit que j'allais le tester. J'avais surtout peur en fait du fait qu'elle soit. Qu'elle soit fripée à certains endroits. Et que du coup. Bah ça soit pas forcément agréable. Et au final. Quand je l'ai vu des plielles. Elle a l'air d'être très très large. Et très très sympathique. Donc du coup je verrai ce qu'il en est. Et elle valait que 2,99 euros. Donc voilà. Au pire je perds pas grand chose. Et ça fera toujours 1 euro. Parce que j'arriverai toujours à la redonner. Parce que c'est une taille unique. Donc j'arriverai toujours à la redonner derrière. Ensuite. Je vais ressortir ce qui reste. Ça va être plus pratique comme ça. Je suis désolée. Alors ensuite. J'ai racheté ceci. Donc j'en ai deux. Voilà. Parce que franchement. Les petits adorent ça. Ils le trouvent super mignons. Donc du coup. On en a racheté. Là on a acheté un petit dinosaure. L'autre c'est un petit ourson. Avec I love you. Et la dernière fois. On en avait acheté un. Je crois que c'est un petit singe. Et pareil. Ça coûte pas non plus excessivement cher. C'est 72 centimes. Le ballon. Donc voilà. Si ça peut servir. Parce que. On avait acheté des ballons à l'hélium. Au carnaval. Il n'y a pas très très longtemps. Sauf que le problème. C'est que ça dure. On a eu de la chance nous encore. Il a duré quasiment 15 jours. Donc bon. C'était beau. Sauf que. 7 euros pour quelque chose. Qui dure 15 jours. Et qui se. Qui se crève après. Je trouve ça dommage. Alors que ceux là. On en avait déjà acheté. On peut les regonfler en fait. Donc c'est ça qui est bien. Donc c'est pour ça qu'on a acheté ça. Et on a acheté une pompe également. Hop. Qui est juste là. On a acheté cette petite pompe là. Avec l'embout qui est juste là. Pour pouvoir gonfler ces ballons là. Et d'autres ballons. Parce que moi. Je n'arrive pas à gonfler les ballons toute seule. Et ça. Ça a coûté 89 centimes. Donc ça ne coûtait pas très cher. Et du coup. On s'est dit. Que ça pouvait être sympa. Comme on a souvent des ballons à leur gonfler. Ou des choses comme ça. Et je pense que moi. Pareil. J'en emmènerais au repas de famille. J'en emmènerais certainement aux enfants. Comme ça. Je pourrais les gonfler avant de les emmener. Au lieu de leur les donner comme ça. Donc voilà. C'était pas mal sympa. Ensuite. J'ai pris ceci. Donc deux petits bandeaux pour cheveux. Parce que je les ai trop super mignons. Donc ils sont tout simples. Mais moi j'aime beaucoup la simplicité. Je ne suis pas quelqu'un qui cherche forcément des trucs trop bariolés. Autant j'adore ça sur les autres. Autant sur moi. Je ne peux pas. Je suis bizarre. Et du coup celui-ci en bleu. Donc je les ai trouvés super mignons. Et ils n'étaient pas chers. Ils étaient à. Oh 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 oh. 79 centimes. Donc voilà. Vraiment pas cher. Et ça valait vraiment le coup d'essayer. Ensuite j'ai pris ceci. Alors c'est des vernis à ongles. Avec des diamants à coller. Donc je me suis dit pourquoi pas. Ça a l'air mignon. Donc là il y a un exemple de manucure. Qui a l'air super mignonne. Comme en plus j'ai les ongles assez longs. Je pense que ça peut être pas mal. Donc je testerai avant le repas de famille. Comme ça si ça me va. Je le mettrai pour le repas. Et du coup ce petit kit là. Côtait 99 centimes. A priori c'était nouveau. J'ai dit on va tester. Ensuite j'ai trouvé les petites lingettes au charbon. Parce que du coup j'ai une amie. Qui nous avait conseillé. Pas chez Action. Mais qui m'avait conseillé des lingettes au charbon. Et du coup quand j'ai vu qu'il y en avait chez Action. J'ai voulu tester. Et ça coûtait 99 centimes. Donc après avoir. Je sais pas trop. Je sais qu'elles sont noires. Je crois que c'est Angie. De la chaîne Naylandji. Qu'on a acheté. Et du coup. Je sais pas si elle a dit ce qu'elle en pensait. Mais du coup je testerai. Je dirai ce qu'il en est. Par contre je viens de voir. Que ça se conservait que 3 mois. Donc il y a intérêt d'aller assez vite. Bon après il y en a que 3. Donc ça reste correct. Ensuite. Il me reste 2 articles à vous montrer. J'ai acheté des petits ballons comme ça. Toujours pour les enfants. Donc certainement pour les enfants de la famille. Également. Quand on fera le repas. Et ça ça coûtait. 89 centimes. Et il y en a 10 dedans. Et j'ai pris les Kinder Surprise. Parce que du coup on en trouve plus nulle part. Et c'est vrai que. Je trouvais ça sympa d'en acheter quand même. Parce que. Moi depuis que je suis petite. J'aime ça. Donc forcément j'en achète aux enfants. Et du coup il y en a 3. Et ça coûte 2,39 euros. Donc voilà. Donc pour Action. C'est terminé. Je vais vous montrer donc du coup. Les 2 petits articles que j'ai pris à la Halle. Alors donc. A savoir. Pour info. Qu'on a été. Donc comme je vous le disais. À la Halle. Akihabi. Et. Azemo. Donc je vous redirai. Petit à petit. Quand je trouverai des bons plans. Ou si j'ai des infos. Sur les soldes. Les réductions. Les choses comme ça. Donc là. J'ai. Gémeaux vêtements. Parce que nous on n'a pas Gémeaux chaussures. Enfin il est beaucoup plus loin. On n'y a pas été. Gémeaux vêtements. C'était jusqu'à moins 60%. Donc l'année dernière. Je sais qu'ils ont fini à moins 70. Ou moins 80%. Sur la fin. Donc je pense qu'ils commencent. Tranquillement. Pour monter ensuite. Et. Du coup. Kiabi. C'était jusqu'à moins 70%. Franchement. Dans les 2 magasins. Il y avait des choses pas mal. La Halle. Pas trop. Je n'ai pas trouvé non plus. Excessivement de trucs. Il y a des trucs pour. Pour. Pour mon papa. Ou pour. Pour les garçons. On n'a trouvé pas mal de choses. Après pour moi. Je n'ai pas forcément trouvé mon bonheur. Mais. J'ai vu quand même des choses. J'ai vu des choses. À Gémeaux. Et j'ai vu des choses. À Kiabi. Surtout à Kiabi. Donc je pense que j'y retournerai. Fin de semaine. Où il y aura. Au moment. Il y aura beaucoup moins de monde. Je pense. J'essayerai d'y aller. Si je peux. Vendredi. Parce que si je ne peux pas y aller. Vendredi. Ça sera samedi. Il y aura pas mal de monde. Donc vendredi. Dans l'idéal. Si je peux. Ça serait bien. En journée. Pour éviter qu'il y ait trop de monde. Et du coup. Donc la halle. Oui. Donc du coup. Je vous disais. J'ai acheté deux bijoux. Et donc. Les deux bijoux. Étaient à. Moins 50%. Et. À savoir. Que tous les bijoux. Qu'on a vu là-bas. Étaient à moins 50%. Donc ça valait vraiment le coup. Enfin. Ceux qui sont signalés. En réduction. Donc ça valait vraiment le coup. Donc là. J'ai acheté une petite perle. Une paire de boucles d'oreilles. Avec un petit. Attrape bref. Comme ça. Il était trop mignon. Donc il y avait plusieurs couleurs. Il y avait du bleu. Du noir. Comme ça. Ou du bleu turquoise. Un peu. Moi je suis partie sur le noir. Parce que je trouvais ça plus joli. Après. C'est les goûts de chacun. Et ensuite. J'ai trouvé ce petit bracelet. Trop mignon. Donc c'est une petite chouette. Alors du coup. Celui-ci. On va l'arrondir à 5 euros. Parce que c'est pas des comptes. Pile pointe. C'est 4,99. Donc on va dire. Celui-ci. 5 euros. Ça fait 2,50 euros. Donc à 50%. Et celui-ci. Donc 3,99. On va dire 4 euros. Ça valait 2 euros. Donc j'en ai eu pour 4,50. Dans mes deux bijoux. Donc franchement. Je trouve vraiment pas ça excessif du tout. Et j'étais bien contente d'avoir trouvé un peu de choses. Après. Comme me disait la personne à la halle. N'hésitez pas surtout si vous êtes intéressé. Que vous avez des besoins au niveau des soldes. De y aller assez régulièrement. Parce que du coup. Là. Ils vont en mettre un petit peu. Ils vont recharger quelques pièces par-ci par-là. Et ils vont en avoir pour jusqu'à la fin. Donc du coup. Des choses que vous allez voir. Par exemple. Je sais pas. Enfin. 2, 3 articles. Qui vont pas être de votre taille. Ça se tombe dans 8 jours. Ils vont en remettre de votre taille. Donc n'hésitez pas à aller régulièrement faire un tour. Donc voilà. J'espère que ce petit haul vous aura plu. N'hésitez pas à liker. À commenter. Et à partager. Et à vous abonner. Si ça n'est pas encore fait. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Et surtout. Prenez soin de vous. Numéro 1. C'est l'amour suprême. Dis-moi que tu m'aimes.